L'invité de la rédaction de Grand Sud FM Afin de collecter des fonds pour réaliser des projets personnels ou professionnels, toutes les idées sont exploitables. C'est le pari lancé par Sophie Barbero. Bonjour Sophie. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui vous êtes accompagnée de Julien Augustin qui fait partie de cette aventure. Bonjour Julien. Bonjour Benjamin. Alors vous avez eu l'idée de créer le calendrier des fauchés, un projet collaboratif. Comment vous est venue cette idée ? Par rapport à la situation assez précaire aujourd'hui de la France des fauchés, c'est en me plaignant à ma sœur d'être dans le rouge que l'idée est venue. On repensait à Foulmonti à l'époque et puis voilà elle me dit mais pourquoi pas, pourquoi tu ne poserais pas nue puisque tu fais des fois des photos etc. Et pourquoi pas un calendrier et voilà d'un à l'autre on a passé des idées comme ça et on en est venu à ce calendrier entre amis. Parce qu'on a tous la même difficulté, c'est une difficulté financière et voilà le groupe d'amis qui s'engagent dans cette démarche était intéressante. C'est une idée un peu folle c'est ça ? C'est une idée folle mais en même temps très sérieuse parce qu'on a quand même créé une association, on a fait ça très très sérieusement. On a pris une photographe professionnelle qui est très très douée artistiquement, elle s'appelle Hélène Sautereau. D'abord il fallait trouver six personnes motivées pour poser sur ce calendrier, enfin cinq puisqu'il y a moi-même. Il fallait trouver une première page, on a pris Olivier Faure qui est illustrateur et qui pose nue pour ce calendrier. On lui a demandé de faire l'illustration de cette première page. On est six personnes, donc trois hommes, trois femmes avec des projets divers, voilà culturels et artistiques. Et on a déterminé donc un budget, on a déterminé beaucoup de choses, on a même fait aussi des documentaires à ce sujet. Stéphane Kowalczyk avec qui je travaille depuis longtemps a accepté gentiment de nous filmer pendant un an et quatre mois maintenant pour montrer comment on peut partir d'un projet, d'une idée et d'arriver au bout puisque les calendriers viennent à peine d'être imprimés, voilà. Justement Sophie, vous venez de parler de films documentaires, donc on peut le retrouver sur le blog que les auditeurs peuvent aller consulter. Donc c'est le-calendrier-d-fauché.blogstop.fr où il y a 13 épisodes que l'on peut regarder autant de fois que l'on veut. Est-ce que le fait de suivre cette aventure depuis plus d'un an, c'était important de le montrer ? Oui, pour les personnes qui n'ont pas confiance en elle, qui n'osent pas monter des projets, on voulait... Parce que c'est très humain, vous allez voir, il n'y a rien de calculé. En plus Stéphane est très fort pour ça. Ce sont des échanges d'idées, c'est honnête, voilà, honnête, sincère. Et la France des Fauchers d'aujourd'hui, ça touche tout le monde. Ce calendrier, ce n'est pas un calendrier de gens, de mannequins, etc. C'est des gens comme tout le monde, on va tous s'y retrouver dedans. Vous avez Laurie qui est cuisinière, Marianne qui est prof de yoga, il y a Jean Cato, Julien Augustin. Enfin, vous verrez, on se retrouve au moins dans un des six personnages avec toute la simplicité possible sur ces photos. Elles sont belles, mais en même temps simples, humaines, humbles et pas provocantes. Surtout, j'insiste là-dessus, elles ne sont pas provocantes. Justement, en parlant de projets, on va en profiter puisque vous êtes là. Sophie, on peut retrouver votre projet dans la deuxième photo du calendrier. Quel est-il ce projet ? Si vous voulez un peu en parler, dites-nous. Oui, bien sûr, je pense que j'en avais déjà peut-être parlé avec Jean-Paul Joguin chez vous. On veut monter un lieu de spectacle. Donc, bon, gruissant, ce serait notre rêve, mais sinon, ça se fera dans un autre village si ce n'est pas possible. On veut monter un lieu de spectacle. Voilà, on veut agrandir, c'est génial. Il y a l'Entresort, le Citron Givré, le Café de la Poste. Il y a des théâtres secrets et on veut continuer dans cette lancée. C'est un petit rêve. Donc, évidemment, se produire chez nous, mais produire aussi d'autres artistes si possible. On a plein d'idées. Il nous manque un peu d'argent et un lieu, évidemment. Julien, en tant que Julien est avec nous, vous aussi, vous avez posé nu dans ce calendrier. Pareil, sur la deuxième photo, on peut voir votre projet. Quel est-il ? Alors, j'ai deux projets en fait en un. Il y en a un qui apparaît en premier, que je tiens à ce qu'il apparaisse en premier, parce que c'est la priorité. Donc, c'est rembourser un crédit que j'ai auprès de ma famille. Un crédit que j'ai fait d'achat de son et de lumière. Donc, voilà, ça, c'est la priorité. Et après, la deuxième partie, c'est de travailler sur mon one-man show qui est en train d'être écrit, que je suis en train de monter. Donc, pour ça, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de faire appel à des coachs, j'ai besoin de faire appel à un maquilleur, à un perruquier. Beaucoup, beaucoup de petites choses qui ne paraissent rien. Mais, comme le dit très bien Sophie, c'est tout coûte cher. On a besoin de petits fonds par-ci, par-là pour pouvoir monter un spectacle de qualité. Donc, aujourd'hui, c'est moi, le calendrier. C'est ma trentaine. Je suis dans mon année de mes 30 ans. Il y a le calendrier et qui me permet de pouvoir m'assumer en tant qu'artiste et au niveau des gens de la région, de l'Ode, de dire, bon, voilà, ça y est, j'ai 30 ans. Je monte mon premier one-man show qui va être écrit. J'ai envie de le faire bien, correctement, professionnel. Donc, ce calendrier, on peut dès maintenant l'acheter. Oui. Alors, comment on fait ? Tout d'abord, je ne voudrais pas oublier de remercier Gruessant qui est notre partenaire. Le calendrier nous offre un emplacement pour la rue des Arts le 17 septembre de 10h à 18h autour de la tour Barberousse afin d'exposer nos calendriers. Il y aura Olivier Faure qui fera un ancrage de BD qui montrera un petit peu ce qu'il s'est fait. Il y aura la photographe sur place, Laurie, Marianne, enfin tous les protagonistes. Julien déambulera dans le village avec moi-même. Julien sur Echasse. Le but, c'est qu'on explique aux gens ce calendrier. Donc, ce calendrier, on peut l'acheter dès maintenant sur le net. Sur le blog ou le 17 ou alors après dans tous les tabacs, les commerces en tout cas qui voudront participer à ce projet. Le prix, c'est 10 euros, c'est ça ? Voilà. Merci en tout cas, Sophie Barbero et Julien Augustin d'avoir été avec nous sur Grand Sud FM. Le blog, on le rappelle quand même, le-calendrier-d-faucher.blogspot.fr C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.